Qui n'a pas rêvé un jour de trouver un trésor, d'anciennes pièces de monnaie ou encore des bijoux ? Suivez-moi, on va s'équiper. Bonjour, Melvin, c'est ça ? Bonjour, c'est ça. Merci de nous accueillir. Melvin, j'ai envie de trouver un trésor. Il paraît que vous avez tout ce qu'il me faut. Je regarde, c'est des poils à frire, ça, ça. C'est ça, oui, des électeurs de métaux, tout à fait. Dites-moi, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Déjà, il faut déterminer votre budget. C'est-à-dire que ça va de 180 euros à 1500 euros. Ah oui, quand même, d'accord. Donc, bon, un détecteur de métaux, voilà, à partir de 200 euros, grosso modo, vous pouvez avoir des petites machines comme ça, qui s'allument. Là, il me dit bonjour. Ça s'initialise. Après, il y a des petits modes qui sont préenregistrés pour la discrimination. Donc, généralement, en fait... Discrimination, c'est pour savoir si deux sont... Si c'est du fer ou si c'est pas du fer. Ah, d'accord. C'est à peu près ça. Puis après, les cibles, en fonction de leur épaisseur, elles vont faire des numéros. Là, par exemple, j'ai ma bague. Ça sonne. Vous voyez, ça fait un numéro 9. Oui. Si la bague, elle serait un peu plus grosse, elle fera un numéro un peu plus élevé. Ça, c'est important de le savoir. C'est que l'appareil, il ne peut pas vous dire que c'est de l'or. 17. Bah, il faut creuser. Là, il faut creuser. Il faut creuser. Il faut creuser. OK. La caméra. Ouhou ! 39. Plus c'est gros, plus ça va vous faire un numéro élevé. J'imagine que quand même, il y a pas mal d'objets perdus. Donc, quand on en trouve, ça peut faire un petit trésor. Ah bah, c'est un trésor, ouais, sentimental, personnel, parce qu'on va se mettre à la place de la personne qui l'a perdue. Ouais. Vous êtes la première personne à la toucher depuis qu'elle a été perdue. C'est un vrai loisir. On peut passer des heures comme ça. On peut passer des heures à chercher. Vous connaissez ceux qui vont à la plage. Bon, bah, il y a ceux qui vont dans les champs, les jardins. Bah, bien sûr. Les jardins, ils peuvent avoir 3, 4, 5 générations de personnes qui ont vécu. Et moi, j'ai acheté mon premier électeur de métaux dans cette boutique quand j'avais 12 ans et demi. Non, c'est pas vrai. Ouais. Il y a un truc. Et alors ? Quand vous avez passé votre jardin d'enfance ? J'ai retrouvé ma vieille gourmette avec marqué Melvin. Non ! Monsieur, ma gourmette que j'ai paumée quand j'avais 3 ans. Ah, c'est trop sympa, ça. C'était génial, ouais.